Aujourd'hui ce que je voulais faire avec vous c'est prendre le temps de vous expliquer quoi la différence entre acheter de l'actif ou créer de l'actif avec un système qui fonctionne bien, qui permet de générer des revenus et de créer de l'actif qui peut après ça rester dans votre portefeuille pour très longtemps et quelque chose qui peut même être transféré aux futures générations. Donc, je vais vous partager mon écran, puis je vais mettre ça sur full screen. Donc, ce que je veux vous présenter, avant tout c'est se poser la question dans quel type d'entrepreneur est-ce que vous êtes d'employé, plusieurs personnes vont être employé ou entrepreneur ou ont une entreprise à eux. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans leur milieu traditionnel, donc employé ou entrepreneur individuel, que vous travaillez selon les heures que vous êtes payé. Tu fais plus d'heures, tu es payé plus, tu travailles un certain taux horaire, puis ton revenu va être linéaire. ou si tu es entrepreneur individuel, tu vas être payé des fois à contrat. Les autres types de revenus, ça peut être un revenu passif. Donc, un revenu qui gère, qui génère des revenus quand vous ne travaillez pas nécessairement dessus, comme tout ce qui est placement, REA, CELI, ce genre de choses-là. Puis, il y a moyen de réussir à faire marier les deux, donc réussir à avoir des revenus qui vont générer de l'argent, puis qui vont générer aussi du temps libre pour passer plus de temps avec vos personnes, vos amis, vos enfants, puis sur les loisirs. Donc, c'est un peu ce qu'on veut démystifier ici. Puis, la façon que je veux l'amener, c'est qu'il y a eu plusieurs grosses transformations dans les marchés dernièrement, on ne s'en est pas nécessairement rendu compte directement, mais si vous regardez Disney, c'est une entreprise qui a complètement modifié la façon dont le divertissement et le jeu pour enfants, puis ensuite de ça, ils sont allés chercher le vidéo, le gaming aussi, puis le cinéma. Donc, c'est une entreprise qui a eu un gros impact dans leur marché. Uber, c'est la première compagnie de taxi qui n'avait pas de taxi. C'est rendu très, très gros. Maintenant, tu peux prendre un Uber à la place d'un taxi un peu partout dans le monde. Apple a fait une révolution de tout ce qui est téléphone, musique. Ils ont amené de nouvelles façons de créer les applications. Puis, Amazon, c'est une compagnie qui vend des produits sans nécessairement fournir de produits. Ils distribuent les produits des autres. Ils gèrent un centre de distribution, puis un système de livraison qui est très, très, très performant. C'est rendu eux qui vont livrer plus de 50% des shipping en Amérique. C'est Amazon qui les envoie. Donc, ils sont très, très gros dans le marché. Alors, Vasayou, c'est une entreprise qui est aussi une entreprise qui va modifier, qui va être perturbante dans le marché. Puis, c'est une entreprise qui utilise le marketing réseau. Donc, Robert Kiyosaki disait, si je devais recommencer, tu sais, je construisais une entreprise de marketing réseau. Puis, je bâtirais à partir de cette entreprise de marketing réseau. Parce qu'il a compris le système qui est intéressant dans ce type d'entreprise. Donc, c'est quoi la différence entre acheter de l'actif et créer de l'actif? Ça m'amène à vous montrer plusieurs options. Donc, première option, tu prends ton argent, tu la mets à la banque si tu la laisses pas dans ton bas de laine en dessous du matelas. Donc, mettre son argent à la banque. Puis, vous allez faire un revenu de 2 à 5%. Ça va dépendre de ce que vous avez comme commentante avec votre banque. L'autre option, ensuite, c'est d'aller mettre de l'argent dans un REA, dans un CELI qui va être à l'abri de l'impôt. Ou sinon, dans le CELI, ce qui est intéressant, c'est que les revenus, les intérêts sont à l'abri de l'impôt aussi. Donc, il n'y a pas d'impôt quand vous ressortez les montants. Puis, vous allez jouer entre un revenu en moyenne entre 2 à 12% dépendamment du taux de risque de vos placements. Donc, l'autre option, c'est d'aller investir dans l'immobilier. Vous allez vous chercher un cash minimum de 10, 20, 40 000 dépendamment de la grosseur du building que vous voulez acheter pour commencer. Puis, vous allez avoir un rendement de 15 à 20% sur votre mise de fonds qui va vous permettre d'aller chercher un 15 à 20% par année sur la mise de fonds. Par exemple, vous mettez 10 000 ou 40 000 de mise de fonds. Ça va vous permettre d'aller chercher un 15 à 20% de rendement sur cette mise de fonds-là, incluant les paiements, le paiement de capital, le paiement des taxes, les différents frais des buildings, en espérant qu'il n'y a pas de réparations majeures, qu'il n'y a pas de modifications, de bris ou que vous n'avez pas de personnes qui s'en vont sur son pays. Donc, c'est un petit peu plus risqué que les CELI puis les REER. Mais il y a un levier qui est intéressant pour les emprunts futurs. Donc, ça permet d'aller chercher un certain capital sur le bâtiment puis d'aller ensuite utiliser ce capital-là pour faire un levier, aller chercher un nouvel emprunt puis faire grossir votre actif. Puis, le capital est payé par les locataires. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi à ce niveau-là si on est dans l'immobilier résidentiel ou dans le commercial. Par contre, ça prend un cash minimum pour commencer ou sinon, il faut aller chercher des investisseurs qui vont investir pour le cash, qu'on va leur remettre tranquillement, pas vite à mesure que les paiements mensuels rentrent. L'autre option qu'on a, c'est d'acheter une franchise d'un restaurant ou un magasin qui va nous donner un 20-25% sur le rendement, sur l'investissement. Par contre, ça demande une gestion d'inventaire, gestion d'employés, gestion de stock. Les horaires ne sont pas toujours faciles aussi. Tu veux avoir une entreprise qui va te permettre d'avoir une liberté financière et une liberté de temps. Mais c'est souvent des horaires qui sont plus, comment je dirais, plus larges que de travailler comme employé. Donc, ça va être un 7 jours, 7 soirs, dans certains magasins ou du 5-2, ça dépend. Puis, sinon, il y a une révolution commerciale culturelle qui est en train de se passer. Beaucoup de gens, dans les plus jeunes actuellement, voyagent énormément, ont des jobs freelance, ce qu'on appelle un travail freelance, c'est quand tu peux travailler avec ton ordinateur, dans un café, à la maison, chez des gens en voyage ou tout simplement à l'hôtel. On voit de plus en plus de gens qui vont utiliser cette façon-là de travailler. Puis, ils vont offrir leurs services sur Internet. Puis, il y a aussi, bon, il y a tout le système d'influence qui va chercher des commanditeurs puis qui leur permet d'aller chercher des revenus en fonction du nombre de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Puis, tranquillement, pas vite, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi le network marketing. Donc, en 2010, on avait une population d'environ 2% qui étaient intéressés et qui connaissaient bien comment ça fonctionne. Puis là, on prédit qu'en 2025, on va se rendre à 40% de la population qui va travailler en marketing réseau. Ce qui fait qu'on va passer de 2% de votre ville ou ce que vous êtes présentement. Puis, on va aller chercher un 40%, tranquillement, pas vite, mais d'année en année, à mesure que les gens veulent utiliser ce système-là pour créer des revenus, créer de l'actif, créer des rentrées d'argent qui permettent aussi d'avoir un crédit différent ou d'aller à un certain moment être capable d'avoir une liberté et de laisser son emploi actif. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. L'industrie du marketing réseau, si je vous la compare avec d'autres industries, on regarde la NFL, on fait 13 milliards par année. La musique, 15 milliards par année. L'industrie du cinéma, incluant tous les salaires des acteurs, tout ce qui est revenu pour les compagnies cinémas et films, DVD, etc., 41 milliards par année. L'industrie du jeu vidéo, on va chercher 67 milliards par année. L'industrie de la nourriture bio, 90 milliards par année. Puis, l'industrie du network marketing, on est à 275 milliards par année. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très peu connu, mais qui génère beaucoup, beaucoup de revenus. Et présentement, on estime ça environ à 5% de la population qui utilise ce type de revenus-là pour générer de l'actif. Donc, ce qu'on a fait, on est allé s'associer avec la compagnie Vassaio. Vassaio, c'est qui? Dans le milieu, vous voyez Dallan Larson avec Carrie Larson qui sont un couple de marketeurs qui travaillent dans l'industrie depuis plus de 30 ans, qui ont fondé l'entreprise Vassaio avec Daniel Picou, à gauche, qui est le président Amérique, et Dan Zhu, qui est le président Asie et Océanie. Donc, c'est une équipe de personnes qui sont dans l'industrie depuis très longtemps, qui ont fondé deux grosses entreprises préalables dans le marketing réseau qui sont allés chercher plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Dallan, il a été nommé CEO of the Year par Ernest & Young. Ça, c'est une reconnaissance que Steve Jobs a reçu, Bill Gates, Elkom Musk, Dallan Larson. Donc, il y en a plusieurs qui l'ont reçu aussi par la suite, mais c'est vraiment quelque chose de très prestigieux. Ça dénote un solide leadership et une solide équipe corporate en arrière de l'entreprise Vassaio avec qui on a décidé de travailler. Puis, eux autres, ils ont décidé de se baser sur deux choses. Premièrement, le système de nutrition n'est pas complet comme il était dans les années 50 parce qu'il y a eu une évolution des sols, il y a eu une évolution de la modification génétique, de l'optimisation des nutriments qu'on vit. Ce qui fait qu'une orange que vous mangez présentement et qui vaut environ un vingtième de ce qu'il y avait comme nutriments dans les oranges qu'on recevait à Noël dans les années 40-50. Alors, on est allé chercher des brevets qui étaient utilisés dans la chimiothérapie pour enrober les nutriments afin de les faire passer dans le système digestif le plus intacts possible puis améliorer l'absorption au niveau nanoparticules, donc très, très petit, microscopique, pour améliorer l'absorption dans le système digestif puis permettre aux nutriments de rentrer beaucoup mieux. Donc, ils sont allés chercher une technologie qui leur permet d'être vraiment une entreprise innovante dans leur marché qui va créer une révolution au niveau de la santé qui va amener beaucoup de nutriments qui sont très difficiles à absorber, avoir un gros impact sur la santé dans les différentes solutions qu'ils proposent. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. La solution qu'ils proposent, comme je disais, on a une ligne de 10 produits, donc un produit de supplément, le corps ici qui est à gauche, un produit de supplément avec oméga-3 complet avec enzymes et probiotiques pour bien faire un bon filet dans le corps puis remettre en fonction ce qui fonctionnait plus ou moins bien avec les années. On a un un drink énergie qui se fait en poudre, donc on rajoute seulement de l'eau puis on mélange dans une bouteille. Le V-Slim, lui, qui permet de gérer l'appétit et booster le métabolisme. Ensuite de ça, on a le neuro à gauche qui permet d'avoir une clarté mentale puis aussi, ça améliore la stabilité au niveau des gens qui sont très, très, très excités ou qui ont de la difficulté avec certains troubles neurofonctionnels. Le V-Tox, lui, va aider à faire une bonne détoxification des organes internes et externes. Ça travaille sur 9 systèmes en même temps puis ça permet de faire une détox qui est rapide en deux semaines, un mois ou de façon quotidienne, indépendamment comment on veut l'utiliser. L'Eternal qui est un anti-oxydant, mélange de fruits, de petits fruits anti-oxydants avec collagène qui permet d'améliorer la peau, les rides puis ça travaille de l'intérieur. C'est un petit gel qui est ingéré donc ça travaille vraiment bien de l'intérieur. Le Sleep qui permet d'améliorer le sommeil et aussi de relaxer les gens qui sont vraiment stressés. Le Renew va être un produit qui va aider au niveau des articulations, régénération musculaire, cartilage. Ça travaille aussi sur, ça aide les gens qui ont des difficultés, qui ont des douleurs dans le dos de l'arthritique. Puis aux États-Unis, on a une ligne de CBD en huile et en crème qui ont, à base de chanvre, qui ont été brevetés par la compagnie Vassaillot, qui utilisent des liposomes dans presque tous leurs produits, sauf que les molécules qui sont plus grosses fonctionnent avec des enzymes. Si je trouve l'esprit plus tard, vous allez chercher à venir me contacter en privé ou la personne qui vous a invité aux vidéos. Donc, ça fait quoi ça les liposomes? Si vous regardez, mettons que vous prenez des Tylenol en pilule, ils vont être absorbés à 20% dans votre corps, le reste s'en va dans la toilette. Les gels 4, 25%, les timbres de nicotine, on va parler de près de 50%. Les solutions sous la langue, donc les petits shots qu'on va s'envoyer sous la langue, on s'approche de 60%. Et tout ce qui est injection, on va chercher 80%. Les liposomes nous amènent à 90% d'absorption, donc 400% plus absorbés que ce qui est en général sur le marché. C'est très, très, très performant. Puis, on est commencé depuis 2017. Donc, présentement au Québec, le timing est intéressant. Au Canada, ça a été lancé au mois de septembre 2019. Donc, on est officiellement au Canada depuis le mois de septembre. On a monté tranquillement, pas vite, des équipes au niveau partenaire d'affaires, mais on n'avait pas le droit de vendre aux clients. Maintenant, on a trois produits qui sont approuvés, Santé Canada, qu'on peut vendre directement aux clients, puis le reste des produits sont dans le pipeline pour sortir prochainement. Au Canada, comme en Australie, aux États-Unis, ils sont déjà approuvés. Donc, les 10 produits sont disponibles. Donc, c'est très intéressant parce qu'en marketing réseau, vous avez une croissance qui se fait de façon exponentielle à mesure que les gens dans votre réseau en parlent à leur réseau, leur personne. Ce qui fait que leur équipe grossit, ce qui fait que votre équipe grossit, puis vous êtes payé sur les revenus de l'entreprise. Donc, on a des gens qui sont intéressés à Vassaillot, Kevin O'Leary, Joanne Cardenay et aussi le Health Care Institute Forum of Advancing Health Care, qui ont mentionné que l'entreprise Vassaillot, très bien positionnée, très bien structurée avec une équipe très solide. Puis, on a reçu un prix comme étant dans les top 50 compagnies de soins santé mondial. Donc, c'est pas rien. C'est une entreprise qui est très solide, très bien installée, qui n'a pas aucune dette. Il y a aussi un plan de rémunération très intéressant. Donc, 8 façons de gagner de l'argent, puis une neuvième façon que je vous expliquerai pour le founder pack un petit peu plus loin. Donc, on a la prime au client. Les fois qu'on vend un client, on va chercher un pourcentage de profit. Quand on inscrit des nouveaux partenaires, on va chercher un bonus sur les premières commandes, des commissions d'équipe. Donc, on monte deux équipes, puis on va chercher des commissions sur le volume des deux équipes infinies sur la grosseur de l'équipe. Les bonus de contrepartie, ce qu'on appelle en anglais le matching bonus, qui nous permet d'avoir un bonus de Unilevel dans une compagnie qui est binaire. Je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail plus tard. Les bonus d'avancement de rangs. Donc, quand on atteint un certain rangs, on a un bonus cash qui rentre à chaque mois. Les primes de leadership, les voyages payés par l'entreprise à certains rangs aussi. Puis, le centre d'affaires multiple, quand on est rendu avec une très grosse équipe, on est en mesure de repartir une autre équipe à côté. Donc, si je vous explique rapidement, le système est prouvé et durable, de quelle façon ça fonctionne en marketing réseau. C'est très simple. Vous, au milieu, vous allez consommer deux produits, un à deux produits pour avoir 80 points minimum, puis être en mesure d'aller chercher des commissions sur vos gens en étant actifs. Pour être actif, on a besoin d'une équipe, une personne à gauche et une personne à droite qui vont générer votre équipe. À toutes les fois qu'on a 240 points, parce que chaque produit vaut, par exemple, 40 points, 80 points ou, dépendamment des produits, le nombre de points qui vient avec. À toutes les fois qu'on a 240 points d'un côté et 480 points de l'autre côté, ça nous donne un cycle qui nous paye 28 dollars. On peut se rendre jusqu'à 28 000 dollars par semaine, donc 1 000 cycles par semaine comme paiement avant qu'on transfère les points dans la semaine prochaine. C'est payé à chaque semaine. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Puis, vous n'avez pas besoin de monter l'équipe au complet. C'est ça qui est intéressant. C'est parfaitement légal parce que les gens achètent les produits, achètent les systèmes et les consomment pour eux-mêmes. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. Vous consommez un ou deux produits que vous choisissez. Puis, vous allez faire de même avec votre équipe. Vous leur montrez comment développer deux équipes. Puis, c'est ce qui va permettre de grossir de façon très intéressante les volumes de votre équipe puis d'aller chercher des commissions à ce niveau-là. À partir d'un certain moment, bien, ce qui arrive, c'est que vous avez une équipe dans laquelle vos personnes en-dessus de vous, votre premier niveau va faire des commissions aussi. Donc, j'en reviens. Vous allez être payé sur les chèques que ces personnes-là font. Ce qu'on appelle le matching bonus de vos partenaires personnels. Donc, votre premier niveau, c'est par exemple, Annie fait 1000 $. Bien, vous allez payer 20 % à 30 % selon le pack que vous avez acheté ce mois-ci. Donc, le nombre de produits que vous achetez ce mois-ci va vous positionner entre 20 ou 30 % de bonus. Donc, si elle a fait 1000 $, vous allez faire 20 %, bien, vous allez faire 200. Donc, la compagnie va vous payer 200 $ en plus qu'elle va recevoir son chèque de son volume de points qu'elle a dans son équipe. Après ça, bien, si à votre droite, c'est Jeff. Jeff a fait 100 $, bien, vous allez aller chercher un 20 % sur son 100 $, donc 20 $. Ensuite de ça, le niveau 2, 10 %, niveau 3, 5 %, niveau 4, 5, 6, 7. Ils vont nous donner aussi 5 %. Puis, on a une compression dynamique des partenaires qui sont inactifs dans votre équipe. Donc, à chaque fois que un partenaire va être inactif à chaque semaine dans ce calcul-là, les gens qui sont en-dessus plus vont remonter d'un niveau. Ce qui va vous permettre d'avoir, comment je dirais, les niveaux se remplissent mais ne se vident pas nécessairement parce que ça se remonte s'il y a des gens qui sont inactifs dans une des deux équipes que vous allez mourir. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant et c'est très payant à la longue car vous allez avoir un volume qui est aussi à long terme. Ensuite de ça, il y a l'avantage club fondateur. Donc, les gens qui vont commencer l'entreprise au début et qui vont acheter le founder pack qui est disponible pendant la première année avant qu'on soit officiellement lancé. Puis, ensuite de ça, on a quelques mois où l'entreprise va le garder actif. Ensuite de ça, ils vont enlever les founder packs. Ça va être terminé. Donc, ça, ça donne un bonus de 2 % additionnel de partage des profits aux partenaires qui sont dans le club fondateur. Puis, à partir du moment où on obtient le statut gold. Pour les autres par la suite, on va avoir un 3 % qui va être partagé à partir, au travers de tout le monde. Donc, 5 % total pour les gens qui sont dans le founder club ou sinon 3 % total pour le reste des partenaires gold et plus qui est partagé à chaque mois sur les ventes totales de l'Amérique puis les ventes totales globales donc mondiales. Ensuite de ça, les filles, on remonte se coucher s'il vous plaît, d'accord? Alors, comment ça fonctionne? On a une équipe, une école d'entrepreneurs d'entreprenariat qui est très, très bien montée avec Overcome Nation en anglais, un site web en anglais, plusieurs vidéos, une plateforme qui est très intéressante qui permet aux gens de se développer, de construire un système de distribution, de le montrer puis de l'expliquer de façon professionnelle pour changer un peu la mauvaise presse qui avait été faite dans le temps du marketing réseau comme quoi il y avait des gens qui avaient essayé puis ça n'avait pas fonctionné. Donc, l'important c'est de réussir à comprendre le système. Tu sais, c'est simple. On consomme des produits, on consomme un ou deux produits. On amène des gens qu'on connaît qui veulent être entrepreneurs qui consomment un ou deux produits. Ça grossit tranquillement un réseau de gens qui consomment ces produits-là de façon mensuelle. Donc, un réseau de ventes qui grossit. Puis, à mesure d'en parler aux gens autour de toi, tu vas aller chercher trois, quatre clients, cinq clients autour de toi qui ne veulent pas nécessairement être entrepreneurs mais qui décident d'eux autres que ça les intéresse de consommer le produit parce qu'il faut qu'il est bon pour leur santé. Ce qui fait qu'on génère un certain volume tranquillement, va vite. Puis, chaque personne dans notre équipe fait la même chose. Puis, on reste actif parce qu'on comprend que le système va générer des commissions à chaque mois quand on est actif. Donc, c'est très, très, très simple. Puis, sur le site de Overcome Nation, on va chercher la philosophie, des vidéos, des trainings, des façons de se développer personnellement. Du mentorat aussi, c'est une équipe qui est très, 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 très collaborative. Donc, même si les gens ne sont pas nécessairement directement dans ton équipe, vont t'aider, vont t'amener des stratégies ou des conseils. Puis, il y a plusieurs vidéos et formations sur le site web. C'est sûr que c'est en anglais, mais on est en train de développer la même chose en français au Québec. Et en Ontario, avec les francophones, sur une autre page web, c'est moins populer qu'Overcome Nation parce qu'on a plus de 900, plus de 500 vidéos. Puis, on est à plus de 9500 personnes comme partenaires dans l'équipe. Donc, ça fonctionne très, très bien à ce niveau-là. Puis, c'est une façon de bien former vos gens sans nécessairement être obligé d'être le formateur pour toute votre équipe. Donc, on les installe, on leur donne les modules à lire puis à suivre. Puis, je m'en profite, les gens vont se développer puis vont devenir des leaders qui vont permettre de dupliquer puis de continuer la même façon de faire puis de faire grossir leurs propres équipes à long terme. Donc, c'est très, très bien structuré. En plus, l'entreprise Vassaillot va fournir tout ce qui est pages, papier, paperasse, de promotion et d'information, les fiches PDF, les vidéos. Il y a une application Vassaillot qui fonctionne très, très bien, qui nous permet de partager sur les médias sociaux des images, des photos, des PDF, des vidéos. Donc, c'est très, très bien fait. On peut aussi envoyer des échantillons par la poste qui sont livrés directement de l'entreprise jusqu'à les gens que vous connaissez. Puis, vous n'avez pas à gérer l'inventaire, vous n'avez pas à gérer les commandes, vous n'avez pas à gérer les employés, le service à la clientèle, le site web, les applications. Vassaillot s'occupe de tout ça. C'est vraiment à ce niveau-là que c'est très intéressant. Puis, ça vous permet d'avoir une franchise à un coût très, très bas d'achat initial. On parle aux alentours de 1 000 $ pour un founder pack. Puis, un coût de roulement qui est très, très bas, en bas de 300 $ par mois. On est en mesure d'avoir une entreprise professionnelle qui va vous générer des commissions, qui va vous générer des bonus. Puis, on va être en mesure d'aller chercher des salaires qui ne sont mensuellement jamais capés. Donc, on est toujours en mesure d'aller grossir les revenus sans être bloqués par l'entreprise. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Overcombination Mastermind comme convention. Quelques fois par année, on va avoir des conventions où l'équipe de Rick Gottman, Kimberly, Melissa, Jen, Tania sont tous des gens, Tyler, Tristan, avec qui on a travaillé ici de mon côté. C'est une équipe très solide qui nous permet de développer aussi avec l'équipe de TCV de Frank Soussinek. Puis, de donner beaucoup de support, faire grandir les gens, mais aussi amener un esprit de teamwork, de travailler en équipe aussi. C'est intéressant pour certains de pouvoir s'accrocher, de sentir un sentiment d'appartenance intéressant. C'est vraiment des gens qui vont nous permettre de développer au niveau de la personne, comment vous êtes, afin de devenir un meilleur leader, meilleur promoteur, puis de faire grandir votre entreprise à ce niveau-là. Donc, ça nous amène à la fin de ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Il y a plus de détails, il y a des plans de commissions qui sont sur d'autres vidéos, je pourrais vous les envoyer si vous voulez avoir plus d'informations. Aujourd'hui, je voulais juste faire la différence entre les deux, puis vous montrer ce qu'on a comme possibilité avec l'entreprise avec qui on travaille. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez discuter, ça va me faire plaisir. Puis, je ne sais pas si vous aviez certaines choses, je vais enlever le mute sur les micros. S'il y a des gens qui veulent poser des questions ou pas que ce soit, ça va me faire plaisir. Puis, sinon, on se reparle plus tard. Il y avait-tu quelqu'un qui avait des interrogations en ligne? Interrogations, non, mais c'était vraiment intéressant. J'ai appris moi-même. Ça ne fait pas longtemps que je fais partie de l'organisation, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais partager, c'est certain. C'est vraiment bien expliqué, puis professionnel. Bravo, Vincent. Merci beaucoup. C'est cool, ça fait plaisir. Puis, on va essayer d'en faire un à deux par semaine, histoire d'aller chercher plus de visibilité, puis aussi d'être capable de le montrer aux gens. C'est le fun quand c'est live, puis qu'on peut le disputer avec les gens à l'intérieur. On a un 30 minutes, normalement, avant que la vidéo gratuite, là. Donc, ça va me faire plaisir. Je vais mettre l'enregistrement, puis on se reparle. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501